D'abord, permettez-moi de camper un peu notre venue au niveau de Saint-Louis. Nous avons décidé de faire des semaines régionales dans les régions les plus appropriées en ce qui concerne les ressources minérales. Nous avons fait quai-de-vous, nous avons fait tiès. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Louis. Et Saint-Louis, il y a beaucoup de perspectives. Mais nous profitons du rapport 2018 pour pouvoir faire passer certains types de messages. Le premier message, c'est la transparence qu'il y a de plus en plus dans les industries extractives, puisque nous avons pu à peu près suivre 99,9% de tout ce qui se fait dans ce domaine-là. Et nous avons pu recenser 122,2 milliards de francs CFA qui ont pu être versés par les industries extractives. Et cela a permis une contribution au budget du Sénégal de plus de 4%. Mais cela ne suffit pas. Nous considérons aujourd'hui qu'il y a beaucoup de perspectives, dont les perspectives dans la région de Saint-Louis. Vous savez que nous avons cette exploration qui est satisfaisante et qui va aller vers une exploitation du pétrole et du gaz. Le problème au niveau minier est moins important, mais la région de Saint-Louis a vraiment un avenir radieux, si on considère ce qui va se faire à partir de 2022, où il y aura les premiers éléments d'exploitation. Ce que nous avons remarqué aussi, en plus de cela, je parle de tout le Sénégal, il y a eu à peu près 999 milliards de francs CFA qui ont pu être, disons, résorbés par tout ce qui est entreprises autour de l'extraction, c'est-à-dire les services qui ont pu être apportés. C'est dire donc qu'il y a là une possibilité, vraiment pour le Sénégal, de pouvoir permettre la mise en œuvre de ce que nous appelons le contenu local. Et le contenu local doit permettre aux localités, où il y a des industries extractives, de pouvoir permettre ce que nous disons, même dans la constitution sénégalaise, qui est que les ressources reviennent au peuple, que ce soit une réalité. Notre rôle au niveau de l'ITIE, c'est la transparence, c'est de faire passer les informations, c'est de pouvoir, au niveau de toute la chaîne de valeurs, dire comment les choses se passent, permettre un débat public fécond, et aussi aux populations d'être informées et de pouvoir vraiment vivre de ce que nous pourrons exploiter dans notre pays. Nous avons eu l'honneur de recevoir aujourd'hui aussi avec nous le comité national mauritanien, puisque vous savez qu'il y a un travail commun qui va se faire entre la Mauritanie et le Sénégal en matière de pétrole et de gaz. Cette rencontre aussi, je veux le dire, est vraiment importante, parce que nous avons toutes les autorités de la région qui sont présentes. Bien sûr, un CRD est présidé par le gouverneur, mais nous avons ceux qui nous accueillent, qui sont les maires et le conseil départemental. Donc je peux dire qu'aujourd'hui, nous avons les ONG, nous avons les industries, nous avons les différents départements ministériels, et cela nous permet vraiment de dialoguer. Et nous avons les communautés, les ONG, la société civile. Donc tout cela nous permettra de bien dialoguer, de faire aussi des propositions de réformes, et nous transmettrons tout cela à qui donnera, puisque les réformes sont normalement présentées et portées par le gouvernement. Mais toutes les parties prenantes sont là aujourd'hui, et je voudrais rappeler aussi vraiment le travail fécond qui se fait avec les trois groupes, que ce soit le gouvernement, que ce soit l'associé civil, comme les entreprises. Vraiment, le travail se fait au Sénégal. La meilleure manière, nous devons continuer comme ça, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est pour le Sénégal, c'est pour le peuple sénégalais. Nous sommes là aussi pour rencontrer les populations. Après le CRD, il y aura de nombreuses activités, dont un forum communautaire. Et ce forum communautaire sera pour nous une occasion de parler à toutes les populations, dont les populations de Guednard, car nous pensons que l'information, si vous parlez d'un stress qui est né, c'est parce qu'il n'y a pas eu la bonne information. Quand on a la chance, et ça je dis, nous devons remercier le bon Dieu de nous donner cette possibilité, et nous avons des pays qui, grâce à une bonne gouvernance, à la transparence, ont pu faire que des heureux. Maintenant, quand les choses ne se passent pas bien, qu'il n'y a pas de transparence, c'est autre chose. Mais nous avons pris, et le président de la République, le président Macry Stahl, a pris l'option d'adhérer à l'ITIE, et ça veut dire que l'option de la transparence. Donc nous, nous jouons ce rôle, qui est un rôle d'information. Et le forum que nous devons faire demain et après-demain, ça va faire partie de cela. Nous préférons que les populations soient moins stressées, que les populations aient la bonne information, qu'elles nous disent quels sont leurs problèmes. Nous aussi, nous pouvons répondre. Et je crois qu'après ce dialogue, il peut y avoir vraiment une très bonne compréhension. Nous avons beaucoup insisté sur le contenu local. Le contenu local, cela permet aux populations locales, mais aussi aux populations sénégalaises, de pouvoir s'impliquer et de pouvoir vraiment avoir un bénéfice, que ce soit des services, on a parlé d'hôtellerie, on a parlé de restauration, tout ce qui est blanchisserie, ça c'est des choses périphériques. Mais bien sûr, il y a des choses beaucoup plus importantes, qui sont les techniques, les ingénieurs. Donc, il faudra aussi une bonne formation. Nous allons parler aussi avec l'université, parce que nous pensons qu'avoir des gens bien formés pour être sur les plateformes, cela sera aussi important pour Saint-Louis et pour toute la région. Voilà ce que je peux dire. Et je voudrais vraiment que nous puissions arriver à créer un climat serein dans lequel tout le monde se retrouvera.